Yo salut à tous, c'est SAC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo très rapide puisqu'on va discuter un petit peu des performances de la puce Apple M2 par rapport à la puce Apple M1. Ce sont des infos qu'on n'avait pas forcément eu quand il y a eu la keynote d'Apple il y a quelques temps, la keynote de la WWDC 2022. Apple avait présenté les nouveaux MacBook Air qui est équipé de la puce M2 et les nouveaux MacBook Pro qui sont mis à jour avec la puce M2. Évidemment on a des gains de performance, c'est ce qui visait, c'est ce qui est recherché mais on ne savait pas combien Apple nous annonçait des chiffres un petit peu de laboratoire mais on n'avait pas de résultats réels sous la main pour pouvoir prouver ce gain de performance. Et bien tout ça c'est de l'histoire ancienne puisque la puce Apple M2 a été repérée sur le logiciel Geekbench 5, c'est des données que vous pouvez retrouver sur le site internet si je dis bien de Geekbench, il y a un bench qui est publié, vous voyez tous les processeurs qui sont testés et la puce Apple M2 a été repérée dedans avec un score. Et voici les données qui ressortent de la puce M2. Les performances en single core, donc dans le cas où vous activez un seul coeur du processeur, on est à 1919.1, une performance en augmentation de 11,6% par rapport à la puce Apple M1. Déjà là, c'est pas mal, mais si on parle de la performance en multicore, donc vous prenez tous les coeurs du processeur M2 et vous les pousser à fond, on est à 8 928 points en augmentation de 19,5% par rapport à la puce Apple M1. Donc là ça commence à devenir intéressant, sur le multicore on gagne quasiment 20%. Apple parlait de 18% de gain de performance, donc on est au-dessus des chiffres de laboratoire d'Apple. Les fréquences, c'est quelque chose qu'on n'avait pas non plus sous la main, Apple n'avait pas annoncé la fréquence de ses processeurs, et bien la puce Apple M2 serait cadencée à 3,49 GHz, compte 3,2 pour la puce Apple M1. La mémoire cache est plus importante que sur la puce Apple M1 et la bande passante de la mémoire est également plus élevée. Et c'est une sacrée belle performance pour cette puce, parce qu'en fait vous avez la même finesse de gravure que la puce Apple M1. Alors c'est quand même un nouveau procédé de gravure qui est utilisée. La puce Apple M2 étant fabriquée par TSMC, Apple a demandé de développer un nouveau process de gravure, on est en 7 nanomètres si je dis bien. Et un truc qui est très fort, c'est qu'on a une puce qui est plus puissante, qui envoie plus de poussées anticycloniques, mais ça consomme pas plus. C'est-à-dire que la consommation électrique est exactement la même que la puce Apple M1, mais on a plus de puissance. Déjà que la puce Apple M1 consommait pas grand chose, alors là, j'ai rien à dire quoi, c'est prodigieux. Des performances qui sont très impressionnantes, car la puce Apple M2 en single core se place dans le top 3 des résultats de Geekbench, des top 3 réellement, de tous les processeurs qui sont testés, c'est énorme. Derrière les Intel Core i9-12900K et i9-12900KF. Par contre, sur la performance en multicore, on est un peu plus loin. Le i9-12900K s'approche des 20 000 points, là on est à 8 000 points. Mais pour rappel, eh bien la consommation électrique du processeur, elle est 10 fois supérieure sur la puce d'Intel par rapport à la puce d'Apple, la Apple M2, 10 fois supérieure chez Intel. Et aussi la puce d'Intel, la 12900KF en i9, elle avoisine les 5 GHz. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, tout est dans la description. J'ai aussi une chaîne Twitch, twitch.tv slash csl officiel. Venez me voir s'il vous plaît, on est en live tous les mercredis à 22h pour notamment jouer et débriefer un petit peu l'actualtech de la semaine. Il y a eu le salon VivaTech, là, incroyable, des trucs de fou. Twitch.tv slash csl officiel, venez me voir s'il vous plaît, chaque mercredi à 22h. Merci beaucoup. Et il n'est pas exclu que je vous propose bientôt le test du MacBook Air M2. La fin de saison pourrait s'avérer très intéressante. Restez là. Je vous souhaite un bon week-end, c'était XSB, à la semaine prochaine, dimanche 15h ici sur YouTube ou mercredi 22h, twitch.tv slash csl officiel. Des bisous, ciao bassimeur.